La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'inauguration du stade Abdoulayeouad de Djamnyadjo est la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 23 février 2022. Et cette inauguration du stade Abdoulayeouad aux yeux de Réoumi Quotidion est une seconde victoire du Sénégal après la Coupe d'Afrique. La fête a été belle, même s'il y a eu quelques échauffourées avec les jeunes nombreux qui ne pouvaient pas entrer, rapporte ce journal, qui souligne qu'en présence de plusieurs chefs d'État et de hauts responsables du football mondial, le Sénégal a encore fait la fête quelques jours après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Les discours étaient emprunts de joie, de gaieté, de désir de contenter la jeunesse. Toutes les hôtes du Sénégal qui ont pris la parole ont mis l'accent sur le fait que le Sénégal ait gagné la Coupe. Mais il s'agit sans doute de deux victoires. Celle-ci est d'avoir réussi à construire en si peu de temps un stade aussi prestigieux, note Réoumi Quotidion qui va au-delà des faits à sa page 4. Sud Quotidion fait remarquer que les travaux ont duré 17 mois avec 600 millions d'heures de travail et le coût de l'infrastructure est estimé à 156 milliards de francs CFA si on en croit ce journal. Mais le jeu en vaut la chandelle, semble dire Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qui ce stade est digne d'une pelouse de Coupe du Monde. Au stade des grandeurs, titre par conséquent l'observateur, qui revenant sur l'inauguration de ce bijou, rapporte un ballet des artistes, l'immense joie de maquis et la prestation des légendes du foot. Ce fut une cérémonie spectaculaire, selon le soleil, qui annonce le ballon d'or de Manet au musée Papa Bouba Diop. L'astre de Han rapporte aussi l'honneur du chef de l'État à son prédécesseur Maître Abdoulaye Wad. En effet, le chef de l'État, Makissa, l'a soutenu avoir décidé de donner le nom du stade du Sénégal à son illustre prédécesseur, en hommage à son parcours politique multidimensionnel intellectuel panafricaniste, d'homme politique et ancien président du Sénégal. Le Sénégal, qui tient son joyau aux yeux de libération, journal Oujani Infantino, président de la FIFA, affirme que le stade Abdoulaye Wad de Djamia Diop est l'un des plus beaux au monde. Patrice Motsépé, président de la CAF, lui, a indiqué qu'avec les présidents Makissa et Paul Kagame, l'avenir de l'Afrique est brillant. Sadio Manet a offert son ballon d'or au musée Papa Bouba Diop nous apprend aussi libération. Le stade Abdoulaye Wad de Djamia Diop, selon Source A, est une merveille des temps modernes et l'écran diose comme son homonyme, selon ce quotidien. Le quotidien Vox Populi rapporte un baptême en couleur du stade Maître Abdoulaye Wad pendant que le stade revient sur une belle fête dans la Fraternité Africaine. Et pour le quotidien, l'inauguration du stade Abdoulaye Wad constituait des Jeux de l'amitié avec une journée de fête pour la jeunesse et le sport. Et dans ce journal, Makissal promet d'autres investissements dans les infrastructures au moment où Dakar Times en redemande justement et titre Maki Dolignou. Ce journal revient à ses pages 4, 5, 6 et 7 sur l'inauguration du stade moderne baptisé au nom de l'ancien chef de l'état Maître Abdoulaye Wad. Mais il y a eu une fausse note dans la symphonie inaugurale du stade Abdoulaye Wad, selon Vox Populi, qui affirme que le chef de la sécurité d'Erdogan est mort pendant la cérémonie. Haïretin Eren est décédé à la suite d'une crise cardiaque. Il était le directeur de la branche des opérations spéciales du département de protection de la présidence, selon ce journal, qui nous dit comment les sapeurs pompiers sénégalais ont tenté de le sauver avant de nous parler de l'opposition des gardes du corps d'Erdogan. Éven Haïretin, le garde du corps d'Erdogan, est décédé après un malaise au stade, informe aussi Libération, qui nous apprend par ailleurs que le tueur présumé de Ndongo Gueye est passé enfin aux aveux face au juge d'instruction. Bassi Routiam a confessé l'assassinat et c'est peu avant son inculpation hier qu'il a reconnu face au magistrat instructeur avoir étranglé de dos Ndongo Gueye après lui avoir aspergé un gaz asphyxion. Les détails à lire à la page 3 de ce journal. A la même page de source A, l'on donne les raisons du départ avant l'heure de Manker Ndiaye qui a refusé de renouveler son mandat d'envoyé spécial des Nations Unies en Centrafrique. Et d'après ce quotidien, Manker Ndiaye, dont le mandat expire le 28 février prochain, n'a pas démissionné mais a plutôt refusé de prolonger son bail avec la MINUSCA. Et ses relations hortées avec le ministre des Affaires étrangères de Bangui, très puissant en Centrafrique et qui se prend pour un dieu, serait déterminante dans sa décision si on en croit ce quotidien. Et si on a un croit réoumi quotidien, pour 4 Sénégalais sur 10, les agents des impôts sont corrompus. Ce journal livre ainsi d'effarentes révélations sur la corruption, dont la douane, le trésor, les impôts et domaines, avant de nous expliquer comment, après avoir crugé des vendeurs de poulet, l'escroc notoire a berné des agents commerciaux. Pendant ce temps, à Guinna-Orai, deux pères de famille se disputent la paternité d'un garçon de 2 ans, nous apprend l'observateur qui signale que la gendarmerie garde le garçon dans l'attente des tests ADN. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.